Ah les prisonniers ont des gros dos ça. Le prisonnier Linton Weyrich en Angleterre a été filmé en prison faire l'amour. Voilà. Alors je vais te dire avec qui il a fait l'amour parce que c'est ça qui intéresse tout le monde. Mais avant ça, tu sais j'imagine bien moi le caméraman. Non mais décale-toi là, je vois pas parce qu'il y a un barreau. Mais t'es con, je sais que t'as un gros barreau, je le vois, je le filme, voilà. D'ailleurs ton téléphone il pue vraiment du cul, je préfère pas demander comment tu l'as amené en prison. Alors qui est Linton Weyrich ? C'est un mec sympa. Linton Weyrich a été emprisonné en avril pour cambriolage après avoir volé des biens pour 65 000 livres. Bon, pas si sympa que ça. Mais au moins il a pas été filmé à faire l'amour là-bas. Bon bah voilà j'ai volé 65 000 livres là dans une maison. Ah et j'ai envie de baiser hein c'est fou. Tu me filmes en train de baiser la statue là à côté ? Ouais super. Non Linton c'est plutôt un baiseur de prison, il baisse beaucoup en prison hein. Mais en prison tu baisses avec qui ? Parce que dans ta chambre t'as quoi ? T'as ton coussin hein ? Alors y'a qui d'autre ? Et bah il couche avec la gardienne mon pote. Et ouais. Et la gardienne elle s'appelle Dessouza Abreu. Ouais. Alors ça c'est une vraie photo. Ouais. J'étais pas sûr sûr à 100%. J'ai fait un peu des recherches un peu coquine. Et euh non c'est sa photo. Quand tu vois ça, ça te donne envie d'aller en prison. Alors j'ai vu la vidéo de la relation sexuelle hein. Parce que moi vous savez je fais les enquêtes jusqu'au bout. Et moi généralement je fais toujours les enquêtes toutou avec du librifiant dans la main. C'est comme ça. Voilà. Et donc j'ai vu la vidéo. 10 secondes. Allez 8. Alors je peux pas vous montrer la vidéo bien sûr parce qu'on est pas sur Odyssée. On est sur Youtube hein. Et moi je suis pas un platiste. Mais voilà. C'est une relation buccale dans un endroit confiné qu'on pourrait appeler une prison. Je crois que je suis fait pour lire des livres érotiques. Ah j'ai une voix qui excite les gens. Et donc madame Dessouza, elle est gardienne de prison. Et ça j'en reviens toujours pas. Moi je me dis vraiment les ministres ils avaient une petite idée derrière la tête tu vois. Bon euh les ministres là. Il y a trop de gens qui s'échappent de nos prisons. Il faut rendre nos prisons plus attractives pour qu'ils restent en prison. Ça c'est vraiment le truc quoi. Donc j'ai pensé à des gardiennes super sexy. Quoi ? Augmenter la sécurité ? Non t'emmerdes pas. On va mettre des gardiennes sexy. Et je dis pas ça parce que vu les dernières affaires qui tombent sur mon dos je vais y finir dans peu de temps. Mais voilà c'est... Je me demande quelle phrase il a pu lui dire pour la draguer. Tu sais ton père est un voleur et je... Ah c'est moi le voleur. Merde. Ouais ça marche pas. Alors ça pourrait être un peu marrant. On se dit à ces gars les mecs ils s'amusent en prison. Mais ça va un peu plus loin parce qu'il a une femme enceinte le connard. Et elle l'a pris ça en regardant la vidéo. Marie Marie. Non alors ne regarde surtout pas internet. Ne tape surtout pas sur Google. Linton Arish qui baise la gardienne de sa prison alors que sa femme est enceinte. Non. Dommage. Et si tout le monde est choqué parce que dans la vidéo elle a vu Linton lui faire des trucs qu'elle fait jamais à elle. Et pourquoi elle n'a pas le droit au plaisir elle aussi. Non. Elle est juste finie à l'hôpital parce qu'elle a été dépression de voir ça. Je comprends. Après honnêtement je comprends la gardienne d'avoir un petit copain en prison c'est facile. Tu sais où il est tout le temps. Tu connais toutes ses fréquentations. Il a une situation. Stable. Il a une situation. La femme de Linton elle elle comprend toujours pas pourquoi il a fait ça tu vois. Chérie excuse moi mais bon en prison on n'a rien d'autre à foutre. On s'emmerde en tournant donc voilà on est là on a l'impression d'être puni à rien foutre. Oui c'est le principe de la prison oui oui bien sûr c'est le principe de la prison mais ça me fait chier voilà. Puis ça fait quand même dix fois que je baisse mon coussin donc j'en ai marre un moment. Une histoire un peu triste surtout qu'en plus la gardienne a essayé de s'échapper. Mais bon les flics l'ont récupéré à l'aéroport. Voilà et donc du coup Dessouza va être jugée en Angleterre on sait pas encore ce qu'elle va prendre je sais pas ce qu'elle va prendre dis moi tu as un commentaire qu'est-ce qu'elle mériterait par exemple. C'est une histoire hyper triste pour le gars moi ça me fait un peu rigoler parce que je suis un peu taquin. Mais voilà c'est hyper triste parce que le gamin qui va naître en fait il va quand même on sait pas ce qu'il va devenir. On sait juste que son père c'est un connard et tu parles avec un handicap courage les pauvres.